Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du livre FB comme Framboise Bertrand. Framboise Bertrand est née à Nuremberg, mais à la nationalité française. Elle vit à Bruxelles avec ses trois caniches orangées, Johnny, Tony et David. Elle est très active sur les réseaux sociaux et elle a décidé de compiler tous ses statuts Facebook dans le recueil FB comme Framboise Bertrand aux éditions Complicité. Mais en réalité, Framboise Bertrand, c'est Steve Cattio, auteur, réalisateur, scénariste, qui a décidé de mettre en vie ce personnage et de compiler tous les statuts de cette fameuse femme, Framboise Bertrand, et d'en faire un livre. Alors, pour rendre hommage à ce personnage, j'ai décidé de vous donner rendez-vous à la sandwicherie et de partir à la rencontre de Steve et de ses amis fictifs pour en savoir plus sur cet objet littéraire 2.0. Bonjour Steve ! Bonjour ! Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes auteur de deux pièces, romans, vous êtes aussi scénariste, vous avez réalisé un court-métrage, plusieurs courts-métrages, mais notamment Marie-Madeleine, tourne en festival. Mais vous êtes surtout l'auteur de Framboise Bertrand ? C'est moi ! Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de Framboise Bertrand, ce personnage ? Alors, Framboise, c'est un personnage qui vit via Facebook, par Facebook. C'est un personnage que j'ai créé il y a plus de 7 ans. En fait, l'idée est venue de... Dans une soirée entre amis, on a déconné sur un personnage et on s'est dit on va créer un profil. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu et ce profil, je l'ai fait vivre. Et Framboise, Framboise vit et voilà. Donc, vous avez eu l'idée, un dîner peut-être un peu arrosé, je ne sais pas. Pas un peu, fortement arrosé. De créer ce personnage fictif sur Facebook, donc Framboise Bertrand FB Facebook. Et donc, vous avez décidé de la faire vivre grâce notamment à des statuts, c'est ça à peu près ? Des postes, oui. Des postes. Quotidien. Vous mettiez un poste, deux postes par jour. Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai qu'au début, la fréquence est très importante parce qu'on se prend au jeu. Puis à certains moments, il y a des lassitudes, de la fatigue où j'étais moins présent. Mais c'est vrai que sur les 7 années, en tout cas, j'ai tenu le rythme. Combien de personnes aujourd'hui sont amies avec Framboise ? Alors aujourd'hui, 2500. Elle a plus d'amis que moi. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle a plus d'amis que vous ? Elle a beaucoup plus d'amis que moi. C'est incroyable. Clairement. Et donc, parlez-moi de ce personnage. Parlez-moi un peu de ce personnage. Alors, Framboise, c'est quelqu'un de généreux dans sa façon d'être. Donc, elle expose son quotidien sans filtre, sans tabou. C'est une femme qui vit en Belgique. Le seul mystère, je crois, sur sa vie, c'est son âge. Personne ne sait quel âge est là. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à visionner d'âge. On ne sait pas quel âge est là. En tout cas, on peut le visionner dans une époque. Enfin, on peut le mettre dans une époque. Elle est plutôt moderne. Alors, elle est plutôt moderne. Elle est quand même fan de Sylvie Vartan. Elle est quand même très années 80 dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre. Donc, on peut supposer qu'elle a quand même un âge avancé. Elle aime beaucoup la chirurgie esthétique. Donc, elle lutte aussi contre le temps. Enfin, elle a envie de rester, comme elle dit, fraîche. Donc, Framboise, c'est un personnage qui, au début, était très entouré par sa famille, qui avait du mal à s'émanciper. Et puis, au fil des saisons, au fil des années, c'est devenu une femme d'affaires aguerrie et qui, justement, a ouvert sa franwicherie avec des sandwichs qui portent des noms de ses stars à elle, enfin, des gens qu'elle affectionne. Je pense qu'elle a quand même un côté fan, ça c'est sûr, parce qu'elle parle beaucoup de Sylvie Vartan. Elle a de vie un peu, elle est un peu, elle doit adorer Radio Nostalgie, tout ça. Elle est un peu nostalgique peut-être. Elle est sur le passé et puis, elle est coquette. J'ai l'impression qu'elle essaie de se pomponner quand même. Je pense qu'elle est un peu, elle est un peu ambiguë quand même. Elle n'est pas nette, 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 quoi. C'est le mystère qu'envoise Vartan, quoi. Ce n'est pas simplement la manière dont elle a été créée. C'est aussi elle-même, le personnage, il n'est peut-être pas complètement défini. C'est peut-être ça qui est intéressant aussi. Les gens, peut-être, se sont intéressés à elle parce qu'ils veulent en savoir plus, quoi. Vous l'avez fait vivre aussi en commentant des photos de gens. Elle était active dans sa façon, comme un vrai statut. Enfin, comme un vrai profil. Donc, elle était active. Après, j'étais beaucoup dans une démarche de post. Donc, j'écrivais des commentaires, enfin des posts sur son mur. Et puis, de temps en temps, je commentais quelques photos. Donc, vous, vous étiez amie avec elle ? Bien sûr. Bien sûr. Et personne de vos amis ? Est-ce qu'elle était amie avec des amis, donc vos amis, et vous n'en parlez pas ? Alors, il y a les amis proches qui savaient que... Que c'était moi. Les amis de la soirée ? Les amis de la soirée, plus les amis qui me connaissent bien. Donc, au fil de l'eau, c'est vrai qu'ils savaient que c'était moi. Mais en même temps, je gardais aussi une forme d'anonymat parce que c'est le plaisir. Le plaisir de pouvoir écrire ce qu'on veut. On n'a justement pas cette barrière parce qu'à certains moments, je pouvais me déchaîner, me défouler. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu puisque ce n'était pas moi qui écrivais clairement, qui était affiché sur le profil. Framboise est amie avec Steve. Et moi, du coup, j'ai vu un commentaire que je trouvais bizarre, parce que je sais, elle avait l'air un peu belge. Moi, j'ai dit sans belge, donc je peux le dire. Mais j'ai dit à Steve, je pense que tu as une amie bizarre dans tes amis Facebook. Il doit y avoir un genre de fan belge. Et c'est vrai que Framboise, je ne sais pas, j'ai trouvé un peu bizarre sa présentation, même de sa page. J'avais regardé, j'ai dit méfie-toi parce qu'à mon avis, il y a une fan belge qui s'est incrustée. Parce que moi, j'avais comme principe de prendre que les amis, que les gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés. Et comme il y a des gens qui prennent des amis qu'ils ne connaissent pas, aussi à des fins de promotion ou autre. Et puis donc, voilà, j'ai dit méfie-toi. Et puis après, quand j'ai appris la vérité sur Framboise, j'étais super impressionnée. Ce qui est drôle, c'est que par exemple, ma soeur, qui était amie avec elle sans qu'elle sache que ce soit moi, elle l'a découvert à la sortie du livre. C'est ça, c'était ma question sur moi. Quelle était la réaction de vos amis qui n'étaient pas au courant ? Et donc, ma soeur, elle l'a prise sur le quai d'une gare. Et elle était à la fois surprise et agréablement surprise, mais aussi très gênée par cette annonce. Est-ce qu'ils se sont sentis trahis ? Alors la trahison, c'est un mot fort. Parce que Framboise, dans le concept, elle est toujours bienveillante, elle est toujours généreuse, comme j'ai dit. Donc, le faux profil n'a jamais été un moment de haine ou de pulsion néfaste vis-à-vis de quelqu'un. Ça, je me l'interdisais. Donc, cette bienveillance fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai signé sous mon nom. Je n'ai pas en soi de crainte, puisque je n'ai jamais été... Non, mais les gens peuvent se sentir un peu... Pas utilisé, mais oui, qu'on s'est joué d'eux. Il y a des déceptions, là, avec la sortie du livre. Pas forcément vos amis, mais peut-être justement des inconnus qui pensaient sincèrement, qui parlaient... Il y a eu quelques déceptions par des gens qui la suivaient. Après, le personnage est tellement dans les extrêmes qu'on se doute au fil de l'eau que c'est soit exagéré, soit c'est quelqu'un de clinique. Donc, au final, je pense que beaucoup de gens avaient compris que c'était... Une blague, en tout cas. Fictif, en tout cas. Que c'était fictif. Mais les réactions sont surprenantes. Il y a peut-être des gens qui ont été déçus que ce n'était pas une vraie personne. Moi, personnellement, je trouve que c'est un super travail artistique d'avoir fait ça. C'est une invention qui va loin. Alors, c'est vrai que la sortie du livre, je me suis longtemps questionné. Est-ce que je le sors sous mon nom ? Est-ce que je le sors sous le nom de Framboise ? Et puis, le travail, en fait, je ne voulais pas publier. L'idée est venue du livre, est venue très récemment, où j'ai des amis qui m'ont dit... Parce que j'avais décidé d'arrêter le personnage en septembre dernier. Je me suis dit, bon, j'arrive à la fin. Vous avez arrivé à la fin d'un processus. Voilà. On est dans des dynamiques qui se répètent. Il n'y a plus de nouveautés, donc il faut arrêter. Et j'ai des amis qui m'ont dit, sors-le en bouquin. Moi, je pense que ce serait logique que ce soit la fin de cette étape-là de la vie de Framboise. Parce qu'après, je pense que ça pourrait donner lieu, ce que je disais tout à l'heure à Steve, ça pourrait donner lieu tout à fait à une petite série ou quelque chose de télévisuel. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel en tous les cas. On a envie de voir ça en images. Mais en tout cas, c'est une vraie première. Parce qu'à ma connaissance, je ne connais pas de livre uniquement composé de postes Facebook. C'est la première. Et tout est dans son jus. À part deux, trois petites choses qui ont été modifiées, l'ensemble est vraiment dans son jus. C'est incroyable. Et oui. Mais est-ce que ça pose une vraie réflexion sur nos sociétés ? Pour moi, ça revient à l'idée de déception, etc. Qui est vraiment derrière l'écran ? Qui est vraiment derrière les postes ? Et est-ce que dans votre démarche, malgré tout, peut-être inconsciemment ou consciemment, il y a eu cette volonté-là de jouer des réseaux sociaux, de jouer de notre société de communication ? Ou c'est vraiment partie d'une démarche sincère, honnête, marrante, rigolote ? Je vais m'amuser. Il y a les deux. Au début, c'est vraiment un jeu et on s'amuse là-dessus. Et puis, on crée un personnage qui est très exubérant et qui est un peu dans une folie, une douce folie. Et puis, au fil des années, il y a quand même une volonté de dénoncer certaines choses. Dénoncer ou en parler. Témoigner. Alors, c'est vrai que Framboise, elle a une vraie confiance en elle qui fait aussi du bien aux gens qui la lisent. Quand elle dit « je me sens très très belle aujourd'hui, mais vraiment très belle », je pense que les gens qui sont derrière leur écran, ça les stimule. Donc, il y a une vraie volonté de donner du plaisir aux gens, de les faire rire. Et à certains moments, d'énoncer certains travers de notre société qui font que c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup vers un monde virtuel, quelque chose de très, parfois très artificiel. Et Framboise en est l'exemple. Je trouve ça assez phénoménal. En plus, moi, je viens d'un background un peu psy. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des études un peu de psychose, sociologie, tout ça. Et je me suis dit « mais il y a un putain de travail derrière tout ça, d'études, de personnages. » Et puis, il s'est pris au jeu. Ça veut dire qu'il a commencé ça il y a six ans, sept ans. Et peut-être qu'il a pensé que ça allait durer quelques semaines ou c'était comme un jeu. Et puis, il a dû s'attacher au personnage et ça a continué. Et quels seraient les points communs entre vous et Framboise, à l'heure ? Il y a le côté obsessionnel. On ne crée pas pendant sept ans un personnage sans être foncièrement obsédé. Et sans s'en mêler les pinceaux, surtout. Parce que ça doit être compliqué. Alors ça, c'est un talent que j'ai. C'est-à-dire que dans mon précédent roman, c'était la même chose. J'avais beaucoup de personnages qui se croisaient. Je n'ai jamais besoin de filles, je n'ai jamais besoin de petites notes. Tout est vraiment dans la tête. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris. C'est que quand j'ai extrait l'ensemble de la production de Framboise, il n'y a aucune invraisemblance. Tout est d'une cohérence dans le temps, dans la dynamique. Donc, c'est aussi ce qui fait ma force dans ça. Donc, pour revenir à la question, certainement le côté obsédé. Et puis, le côté généreux, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour soi. On fait ça aussi pour les autres. En tout cas, je vous félicite. Merci. Il y a un vrai travail derrière. Un vrai travail d'écriture, de personnages. Et comme je vous le disais hors antenne, ça ne me surprend pas d'un scénariste d'avoir fait un tel travail. Ce qui me surprend, c'est d'avoir réussi à le tenir pendant sept ans. Bravo. C'est un vrai bonheur à lire. C'est très facile. Ça apporte beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Il faut le lire de temps en temps. On peut lire, on peut le prendre, on peut l'arrêter dans un train. On peut sourire. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut. Et malgré tout, ça m'a donné une vraie réflexion sur les réseaux sociaux. Alors, FB comme Framboise Bertrand, aux éditions Complicité. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous. J'espère vous recevoir très vite pour la suite. Parce que là, c'est le premier tome, on va dire. C'est les années de 1 à 4, c'est ça ? Saison 1 à 4. Saison 1 à 4. Et il reste donc jusqu'à 7. Il y a encore trois saisons à arriver. Puis la suite avec d'autres projets, des films, plein de choses, j'espère. Oui, et vous montez sur scène avec Gabriel aussi. Il y a un spectacle qui arrive avec Gabriel Lazure, qui s'appelle Majorette. Et ça va être aussi très drôle, j'espère. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. À très, très vite. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver FB comme framboise Bertrand aux éditions Complicité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de Tête à Tête avec Haussmann van der Dey. Je vous souhaite un très bel été. Et comme dirait framboise Bertrand, vive la France, vive Pompidou et vive moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada